... Glisse du côté de la Marchoise et du côté de Pierrot, si tu veux bien. Alors à la fois au Pierrot-Chevrier dans ses démarches de collecteurs et en même temps dans cet élan collectif qui a pu être la Marchoise. Alors vous me cochez un peu la tête parce que je suis commencé à me pratiquer. Comment ça me coche la tête ? Mais oui, moi je sais, alors là par contre je comprends bien, puisqu'il y a un petit peu chaud. Non, non, non. Il va tenir le coup, hein ? Oui, je vais essayer de tenir le coup, oui. Donc, moi, je vais me resituer, donc ça va faire un élément de plus au puzzle qu'on est en train de faire du coup pour l'histoire. Moi, je suis né à Saint-Maurice-Laclouère, j'ai travaillé et vécu à Jean-Seix et j'habite Manier. Tout ça, ça fait 4 kilomètres, donc je n'ai pas bougé de mon secteur. J'ai rencontré Michel Vallière au lycée de Sivray où il était prof en 62-63. Et prof avec sa femme, Michel Leudon, c'était le premier poste. Il était prof de français, lui, il était prof de physique-chimie. Et ils avaient créé un club de danse du monde entier, auquel je participais. Donc j'étais en première, à peu près. En même temps, je participais au journal du lycée. Et puis avec les copains, on écrivait des trucs en patois dans le journal du lycée. Voilà, mais on ne faisait pas le rapprochement dans les cultures. En ce moment-là, c'était plutôt pour la rigolade, quoi. Et j'ai retrouvé Michel et Michel Vallière à Jean-Seix, enfin, peu d'années, peu de temps après, puisqu'ils ont créé, au village du Donyon, à côté de Jean-Seix, dans ses champs du Poitou, la Marchoise, en 1964, en juin 1964. Et mes parents, qui étaient dans la vie associative un peu partout jusqu'à présent, se sont intégrés à cet équipage. Et mes deux frères également. Et moi, j'ai intégré un tout petit peu après, puisque j'ai fini ma vie de lycée pour me retrouver après, j'étais interne, pour me retrouver ici, quoi. Donc, et mes premiers travaux dans le collectage, ça a été de copier in extenso des cassettes enregistrées par Michel Vallière. J'ai fait plusieurs cahiers, copié... Il y a plusieurs cahiers. Donc, mot par mot, les cassettes qu'il avait enregistrées, au début, donc, de sa présence sur le secteur de Jean-Seix. Lui, Michel Vallière, donc, était occitan, et il avait fait des études, il a fini des études à Poitiers, il était militant de l'UNEF. Et donc, il avait... Après l'expérience des danses collectives, il avait remarqué que, comme il vivait à Jean-Seix, dans des noces, les gens dansaient encore la marchoise à la noce, avec des musiciens qui jouaient encore les... Donc, il avait observé, puis il avait décidé, donc, enfin, il avait décidé avec le couple Girard, Yves et Jeannine, donc, de créer un groupe avec les danses du pays. Et en même temps, collecter les costumes et tout ça. Voilà, donc, j'ai intégré la... Moi, d'abord, je suis devenu très vite membre du groupe danseur, chanteur, conteur, musicien. Et donc, j'ai fait mes... Je me suis fait les danses sur l'écoute des bandes, des bandes que Michel avait enregistrées avant. Donc, j'ai fait 4, 5 cahiers, je ne sais plus comment j'en ai fait. C'était fastidieux, c'était très bien. Et j'ai participé à des enquêtes de danse, de danse avec lui, notamment sur la danse du Cercle de Barry, qu'on avait... qu'il avait... enfin, qu'on a été recueillis à Champagny. Et puis, certaines variantes de marchoises qu'on a... Parce qu'on allait animer tous les deux un club de 3e âge à Sivray. Et il y avait le maire de Blanjet qui était violoneuse et qui jouait. Et donc, les gens du village dansaient comme ils dansaient dans le village. Voilà. Et ensuite, je suis devenu animateur professionnel par défaut, donc, à Jancet en 70, où la mairie avait créé, donc, la marchoise étant une structure devenue forte, puisque devenue indépendante, en 68, à Jancet, qui s'appelait, donc, la marchoise. Parce qu'avant, c'était dans ces champs du Poitou. Non, c'était dans ces champs du Poitou, la marchoise, d'accord. Et on a créé, en 75, le centre culturel de Jancet, la marchoise, le centre culturel de la marchoise en 75. Donc, la mairie, sous l'impulsion de Michel Vallière et la force associative qui se dégageait, avait créé un poste d'animateur dont la tâche était de pratiquer le tiers-temps pédagogique, c'est-à-dire de faire des activités pour les enfants avec l'école, l'après-midi. Et, donc, le copain qui avait occupé ce poste a lâché au bout de quelques mois. Et, moi, je devais... J'étais dans l'association, je devais aller à l'armée. J'ai dit, bon, bonjour. J'ai des pions à Choumini. J'ai des pions à Partenay. J'avais fait une fois une fête... La fête du lycée de 69, je partenais. J'avais fait une démonstration de comparaisons de chansons, publiquement, bien sûr, où je comparais, donc, une chanson de Grémorne Wright avec une chanson traditionnelle, donc, pour expliquer que c'était le même thème qui était exploité. Ça, je ne l'ai jamais vu, avec Morbleu de ventre bleu. Et, moi, j'étais très folk. J'étais... Moi, c'était Hugo Fray, Pudeau, Grémorne Wright... Angelo, Non, non, non. Triane... Est-ce que tu as invité la vanne ? En vélo ? Triane. Oui, ben, après... Triane, un peu Triane, et puis, surtout, les Cajuns, dont on recevait les disques. Il y avait Daniel Reynaud, qui était disquaire à Poitiers, qui faisait... qui apportait les disques Cajuns. à chaque fois que je passais, il disait, tiens, y'a ça, y'a ça, donc j'en écoutais beaucoup les Cajuns. Vous pouvez venir à partenaires. Avant d'être professionnel, donc, j'ai fini ma vie universitaire, où j'étais en lettres modernes, et je suivais les cours de Beck, de Bois-Bontier, et de... L'autre que tu as décidé de tout à l'heure, je ne sais pas qui c'était le prof... Pierre Galet. Galet, aussi. Il faisait la prise d'orange, je me rappelle. Et... 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 Dans le cours de Beck, je... On avait... On avait pris... L'habitude avec lui de discuter de mots, de la langue poilvine, avec les mots... Enfin, de faire un peu de comparaison des mots. Et j'ai... J'ai expliqué ça à Michel Vallière, qui voulait rencontrer Beck, donc j'ai l'avantage d'avoir présenté Michel Vallière à Beck, et... 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 Et s'en suivi que Michel Vallière a repris une carrière universitaire en lettres, et il est devenu, après, prof de français. Il a quitté sa... Sa qualification de prof de... Fille chimie, il a fait prof de français, avant d'être... Donc... Mais en même temps, moi, j'ai quitté la vie universitaire parce que j'étais... J'étais marié, deux enfants, et... Et... Et donc, et... Après ma carrière de pion, j'ai fait... J'ai... J'ai pris donc ce poste d'animation en attendant d'aller à l'armée. Je ne suis pas à l'armée et je suis resté collé au mur jusqu'en 2008 et encore. Voilà. Je suis encore collé au mur. Enfin, on sait. Voilà. Alors, donc, là-dedans, j'ai eu à... à gérer les stages. On va parler tout à l'heure, donc, à partir... Bon, j'étais... En 69, j'étais le seul stagiaire officiel à Hanois. Il y avait beaucoup de monde, mais j'étais le seul stagiaire inscrit officiellement, je me rappelle très bien, au stage d'Hanois, même s'il y avait beaucoup de monde. Et... dont je fais le stage d'Hanois, le... Alors, l'espèce de stage de Champagny dont tu parlais, où il y avait André et Michel en 67, le stage d'Hanois en 69, à la suite duquel il a été créé du PCP, mais c'était... la réflexion s'est faite au stage d'Hanois. Et... en 70, je ne sais plus, sauté 11, il y a eu un stage à... on dit tout à l'heure à La Mousseau, il y a eu un stage à Adriez, Bord de la Vienne, Charente-Limousine, Auxième, Bord, qui a un destin particulier parce que tout le stock de bandes enregistrées à Adriez a été piqué. Alors, il y a eu un conflit entre l'équipe qui gérait le stage, c'est-à-dire nous, et le PCP, et le groupe de... danses collectives de la FOL de la Vienne, et je ne sais pas, c'est comme un trésor, quoi, qu'il pensait qu'il y avait un trésor là-dedans, on ne sait toujours pas, 50 ans après, ou 50 ans après, ce qui est devenu le stock de bandes du stage d'Hanois, qui était... Mais on le trouve un jour, peut-être. Mais c'était sur fond de conflit de danses, enfin, je signale ça. Donc, 73, 74, 75, 77, 77, j'étais responsable des stages de collectage sur le sud de la Vienne, donc 73, Saint-Secondin, 74, 87, Poitou, Saint-Romain, en Charou, deux fois. Et, alors, je peux dire que j'ai écouté tous les phonogrammes de ces cinq stages-là, en gros, que j'ai indexés avec une technique personnelle, sur des feuilles, c'est-à-dire que j'ai indexé sujet par sujet ce qui se passait, surtout. J'ai écouté tout ça, c'est-à-dire que ça représente une quarantaine de cassettes par stage et une 12, 15 bandes du R, quoi. Et écouter ça, c'est mieux, le stage du son, du son du Poitou, avec Michel Bernard, un copain qui est décédé du cancer à 35 ans. On avait donc tout écouté, tout copié, tout était copié, tapé à la machine, sur papier pelure, en cas d'exemplaire. Et ce dossier est disparu aussi. Voilà. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait que les archives étaient mal surveillées. Les archives étaient dans les pièces où on travaillait. quatre dossiers, c'est... Non. Vous l'aviez fait à quatre exemples ? C'était dans le même, mais les feuilles étaient en quatre, dans le même, les russes, sur du papier, sur du papier, me rappelle, papier pelure, vert, jaune, etc. C'est-à-dire des comptines, des petits discours, des grands discours, des chansons, des... Attends, 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 ça me dit quelque chose, ça ? C'est au cerdo, ça. Moi, je n'ai jamais su que c'est devenu le cerdo. Ah ben, ça, ça a été trouvé. Alors... Ce connectage dans les boubelles. Oui, c'est papier pelure, là. Absolument, c'était Michel Vallière, moi, qui avait fait ça, il me semble. Non ? C'était toi ? Ben, c'était moi qui ai fait le fond Valière. Ah non, il n'y a pas de fond Valière, là. Ah, pourtant, il me semble que c'est le fond Valière, ça. Ben, peut-être, mais justement, je vais faire ça plus tard. Je vais faire ça plus tard. Il est au cerdo, dans un dossier. C'était un dossier, je me rappelle, marron, beige, il fait 4-5 centimètres d'épais avec une ceinture. Ou alors, après, les choses ont voluées. Bref, ce truc-là, moi, je l'ai vu. Le papier pelure, ça me dit quelque chose. Les cassettes, vous l'avez moins. Ben, non, mais les cassettes, vous l'avez moins. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc, et, bon, donc, mon travail, moi, de collecteur, chercheur, se confond avec celui de l'association. Voilà, puis encore, mais personnellement, en même temps, au début, dès le début, j'avais des cahiers, moi, où je notais, chez mes beaux-parents, le vocabulaire, la technique pour ramasser des topines, x trucs, quoi. J'ai fait deux cahiers et j'ai continué ce genre de recensement par des petits articles dans les bulletins associatifs où je signais le petit ethnographe illustré. Donc, voilà. Ensuite, j'ai signé l'illustre ethnographe, et maintenant, je signe l'ethno-rigolo, parce que, c'est une succession. Et je fais toujours des articles comme ça. J'ai aussi commis des articles dans le charreuil, dont certains étaient... Moi, ça m'a marqué dans mon adolescence, certaines lectures d'articles qui avaient été parues dans le charreuil, qui étaient là... C'était vachement bien. Donc, ça, je l'écris toujours. Moi, si je peux me permettre, connaissant le parcours de Pierrot et donc celui de la Marchoise, on a beaucoup évoqué depuis ce matin ces périodes de collecte qui sont au niveau de la période, sont vraiment fléchées sur une période 60-70. Or, il se trouve que Pierrot a initié au niveau de la Marchoise, et là, Michel Vallière n'était plus là. Pierrot a initié, et évidemment, moi, ça a eu beaucoup d'incidence ensuite sur la suite de mon parcours. Il a initié des projets thématiques. On en a fait sur le bois, on en a fait... Pierre, tu peux développer rapidement. Et ce travail thématique a permis qu'on reprenne des stages aux vacances de février, donc avec des jeunes qu'on avait en atelier. Moi, j'avais atelier... Photo. Photo. Oui, à ce moment-là, je faisais photo. Après, j'ai fait tradition rale-enfantine beaucoup. Il y avait des ateliers de danse. Voilà, on avait... On a repris... Ça, c'était fin des années 80 et années 90. On a repris ces stages de février, pas tous les ans, mais on a repris un cycle. Donc, voilà. C'est pour dire que... Nous, ça ne s'est pas arrêté aux années 70. Il y a eu une interruption, puis une reprise après, avec des jeunes qui ont aujourd'hui la quarantaine, quoi. C'est ça, à peu près, Pierre ? Oui, 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 oui. Oui, alors, ma préoccupation en tant que professionnel, c'était de rendre lisible et efficace le résultat des collectages et de le recycler, donc, comme... Enfin, pas le recycler, de l'actualiser, donc, dans des travaux d'expression. Donc, c'est pour ça, on a fait des spectacles. On a fait... Des exposés. On a fait le... Donc, le premier spectacle de la Marchoise, c'était, donc, des danses à la suite. Maintenant, on va vous danser la polka de machin. Maintenant, on danse la polka de machin. Et en 71, on a fait un spectacle structuré avec des tableaux, enfin, tout ça. Et puis, on a évolué jusqu'à la fin. Le spectacle a été abandonné, a été repris. Enfin, donc, ça s'est définitivement arrêté en 85. Mais on a fait d'autres choses dans lesquelles on a intégré des éléments de la culture populaire en tant que matériaux. Et on l'a rendu spectaculaire. Alors, en même temps, à partir de 71, on a édité des disques, des disques qui sont des disques de collectage. C'est, donc, des choses... Donc, ça a été préparé, travaillé par Michel Vallière. Les contes de Marie Prieur, aussi, sont par Michel Vallière. Celui-ci a été fait par Jean-Jacques... Enfin, on ne dit fait par, mais par l'association avec quelqu'un qui menait le projet, quoi. Sur Louis-Piard qui était violonneux à Sivray. Jean-Jacques aussi qui a mené celui-ci avec Alcide Guineau qui était un accordéon. Il y a une face de discours et une face de musique. Et celui-ci, Aimé Beausier, donc, celui-ci a bien fonctionné. Et les autres se vendent comme des confettis à la porte des cimetières. mais il en reste des stocks. Il en reste des stocks. Il en reste des stocks. Il se vend dans la famille et dans l'association. En gros, un petit peu plus, mais je suis que c'est destiné. et plus récemment, un travail fait par Josette sur les comptines, donc, elle a l'image avec des comptines enregistrées et des comptines rechantées. Oui, et en situation avec des enfants, relais de petite enfance, etc., des professionnels de l'enfance actuellement. et donc, il y a quelques voix d'enfants. Moi, j'avais des ateliers d'enfants, des ateliers primitifs, donc, un peu tout ça. Et tout étant emballé dans deux comptes. On a fait aussi ça, ça qui est sur des chansons traditionnelles à caractère payant. Voilà. Ce que je voudrais dire, parce qu'on peut dire beaucoup de choses, on peut dire... Moi, je fais partie des gens, je suis peut-être le seul, qui déplorent de temps en temps l'évolution de nos associations et de notre union régionale vers... Enfin, d'abord que les... les pratiques collectives se sont aménuisées au profit de pratiques individuelles. Il y a eu des spécialisations, des professionnalisations, beaucoup, et que les professionnels ont capté l'énergie qui était énorme en des années 70. Donc, on a quand même... On a produit beaucoup d'artistes en matière de contes, en matière de musique, en matière de chansons, pas beaucoup. Si, peut-être. Je ne sais pas. Et... Mais moi, ça, je ne conteste pas. Ce que je conteste, c'est que ça a vidé les associations de leur énergie. Leur énergie et d'une partie de leur image. C'est sûr. Et... 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 C'est tout. Non, c'est pas tout. Oui. Alors, c'est l'espèce de mouvement vers la privatisation, quoi, qui est vers la personnalisation et la privatisation. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, vous parliez du fonds Vallière. Je suis toujours un peu hérissé, gentiment hérissé, parce que je respecte énormément Michel, évidemment. Mais, quand on dit fonds Vallière, il ne faut pas oublier que le fond, c'est quand même la culture populaire des gens. C'est le... les matériaux qui ont été produits par l'énergie associative, le matériel qui a été acheté avec l'énergie associative. et c'est un peu gênant dans... un peu gênant, parce que ça occulte tout le travail collectif, c'est ça. Donc, alors, moi, j'ai... C'est une appellation de classement. Oui, oui, d'accord, mais... Qui n'a pas que la conséquence du classement, quand même. mais non, non, mais là, non, mais par rapport à... Oui, non, mais ça... dans ce sens-là, mais c'est... Évidemment... C'est à la fois légitime puisqu'il y a un travail énorme personnel, mais il ne faut pas oublier là-dedans que ça se fait dans le cadre d'une force associative, d'une dynamique et d'une... qui représente beaucoup, beaucoup de monde, quoi. C'est ça. Mais, si tu veux, ça fait partie d'un mouvement global, parce que, remarque, les animateurs départementaux quand on était... on était service public, et au début, on était contractuel, après, on a été fonctionnalisé, d'accord, on a... Mais, après, on s'est éteint. On fait partie des dinosaures. Le corps est éteint. Oui, le corps est éteint. Et donc, il a été remplacé pendant tout un moment par des animateurs qui étaient rétribués par telle ou telle association sur tel ou tel spectacle, etc., où... Voilà. Comme ça, quoi. C'est-à-dire que même le métier d'animateur culturel s'est privatisé aussi. Mais, de la même manière, vous parliez de Château-Larcher tout à l'heure, on était il y a un mois en animation à Château-Larcher, et il reste un grand traumatisme du passage de l'orac à Château-Larcher, quoi. C'est ça. parce qu'il y a eu une gabegie monumentale de matériel qui s'est... Les gens, les responsables associatifs actuelles n'arrivent pas à concevoir ce qui a pu se passer, quoi. Donc, il y avait... C'était au couvent, à l'ancien couvent. Donc, il y a eu des kilomètres de fait électrique, de projecteurs, donc, c'est tout disparu. et il y a eu des costumes phénoménaux qui avaient été faits pour... qui avaient été faits dans le Bérit pour Ivanoé qui était revenu par ici, là, les casques, tout ça. Ivanoé, Je les ai eus dans Mont-Grenier quand j'habitais Jean-Serve. On est en train de considérer vraiment s'éloigner du... J'ai terminé, mais je voulais dire que c'est l'évolution parce qu'actuellement, il est hors de... On ne peut plus... Alors, je termine simplement sur ce... J'en parlais ce matin. C'est-à-dire que le collectage, c'est pareil, à la fin des années 80, Josette, tu dis qu'on a fait quelques opérations ponctuelles avec les enfants, mais à la fin des années 80, à Charnière 80-90, les... On a abandonné puisque les chercheurs qui se sont spécialisés ne pouvaient plus travailler que tout seuls. Michel, c'est hors de question qu'il amène des gens avec lui. Jean-Jacques, hors de question aussi. Et il suivait d'abord certaines personnes et il n'y avait que nous, les professionnels de l'animation qui avions le souci de montrer ce qu'on pouvait faire sur un projet. Donc, mais, voilà. Donc, c'est la... Je ne vois pas comment on pourrait retrouver le souffle des années... Il y a un élément qui apparaissait aussi, c'était la pseudo-propriété du territoire d'enquête. Parce que ça, c'est vrai que ça s'est passé entre Vendée, mais ça veut dire que c'est vrai qu'à partir du moment où on va enquêter quelqu'un, ça veut dire qu'il devient une propriété... Oh, ça, alors... Moi, je n'ai jamais vécu comme ça. Moi, je n'ai jamais vécu comme ça. Ah, non, 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 mais je dis généralement. Mais ça veut dire que ça, ça, c'est... Il y a des cas où c'est... Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est vrai. Vous avez déjà le temps qu'il y a... Non, le fait pour prendre la parole après Justin Trigui rajout la de Jean-François. C'est juste pour nuancer les choses. Ce que tu dis, Pierrot, moi, je le conçois aussi. dans l'association à laquelle moi, j'étais, les enquêtes ont continué avec des... Autour de gens qui avaient quand même comme Jeannie qui avaient une certaine technicité, mais ont continué jusqu'à... Pendant tout... Non seulement dans les années 70, mais sans discontinuer jusqu'à 1992. C'est-à-dire jusqu'au moment où on a quitté le village de la Marandière. Et... On a collecté sur... Malgré la spécialisation, c'est-à-dire que c'est les thématiques de collecte qui se sont orientées selon des années sur des sujets. Il y a eu un stage qui a eu lieu sur un musicien particulier, Bourdounod, enfin Jean-Louis en était, donc... Voilà. D'autres qui ont eu lieu sur tel ou tel sujet. Et les dernières qu'on a faites, c'était sur le passage du milieu des ruraux vers l'industrie automobile dans le coin chez nous. Et les dernières, c'était sur la migration portugaise puisqu'on était sur la plantée censorisée. Et ça, c'est dans les années 90. Et à ma connaissance, les ados qui faisaient partie de l'association dans ces années-là, qui faisaient partie des ateliers de l'association, participaient aussi au stage jusqu'en 1990-91. Enfin, il y avait... Bon... Donc, voilà. Je pense que l'histoire, elle est peu différente selon les endroits, selon les associations. Jean-François, si tu veux bien en tant que président du PCP, ce sera bien aussi que tu reprennes justement la parole un petit peu pour conclure cette journée, en tout cas cette demi-journée avec laquelle tu es avec nous. Avant, j'aimerais bien... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501